Bonjour à tous, merci Thomas pour cette introduction. Je m'appelle Timothée Kellard, je suis cofondateur d'EcoDev et je suis ravi d'accueillir Pauline Hermann. En premier peut-être que Pauline, tu peux prendre deux secondes pour te présenter. Oui, bonjour à tous, enchantée. Je suis Pauline Hermann, je suis consultante biodiversité chez EcoDev et puis de formation ingénieur agronome. Je suis ravi de parler insectes aujourd'hui lors de la journée de la Terre. Génial, et on a l'honneur et le privilège aujourd'hui de recevoir François Lasserre. Je te laisse le présenter. Bonjour tout le monde, je suis plutôt auteur de livres de vulgarisation autour de la nature et plutôt spécialisé dans les insectes. J'ai une casquette, je suis dans différentes assos, dont Trace d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, qui est dans la médiation scientifique et puis je suis vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI, qui vient de fêter ses 50 ans et plus. J'ai la casquette d'entomologiste, j'emploie tout de suite le gros mot, je le réutiliserai peut-être après, entomologiste, qui est spécialiste des insectes. Alors, on n'est jamais vraiment spécialiste à fond, mais bon, je suis plutôt insectologue, je préfère. – Génial, merci François. Alors, on va passer une bonne heure ensemble. Peut-être, Pauline, tu peux aller au slide suivant pour présenter rapidement le menu. On va vous présenter un rapide historique que je vais faire sur la biodiversité et l'éco-dev, que vous comprenez un peu pourquoi on a voulu parler de ces sujets ce matin. On aura une présentation sur les enjeux de la biodiversité, puis on arrivera sur le cœur du sujet, donc par François, sur la partie insectes et les enjeux associés. Et puis, on finira quand même sur des actions concrètes pour que vous puissiez sortir à la fin de ce webinaire sur comment contribuer, finalement, si vous êtes convaincus, à vous permettre et tout simplement aider la nature ou les insectes. On peut passer. Donc, je vais faire quelques minutes juste sur l'éco-dev et la biodiversité. Alors bon, c'est vrai qu'on a créé l'éco-dev en 2009, donc ça va faire 12 ans qu'on travaille sur ces thématiques RSE développement durable. Et on a débuté sur, finalement, des initiatives autour des projets d'agroforesterie avec pur projet. Donc, planter des arbres dans des zones de culture pour aider des transitions agricoles ou travailler sur des sujets de préservation de la biodiversité. On peut passer. Dès 2010, du coup, on est tombé un peu par hasard sur les sujets d'apiculture urbaine et pédagogique, qui étaient très peu à la mode et qui le sont devenus. Ça nous a permis de mettre un doigt dans cette dynamique, on va dire, autour des enjeux de la nature. Alors, on aime à dire que c'est un vrai outil pédagogique et on verra les limites sur les sujets de la biodiversité. Et donc, ça va faire 10 ans qu'on travaille sur ces sujets. On peut passer aussi. Ensuite, 2011, on a beaucoup travaillé sur les déploiements pédagogiques, puisqu'on a bien compris que dire tout simplement la biodiversité va mal, je mets une ruche, je fais des pots de miel, tout va bien. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, on a essayé de travailler sur des enjeux beaucoup plus larges, avec beaucoup de conférences, séminaires, prises de parole. On peut passer, Pauline, s'il te plaît. Pour arriver dès 2012 à des sujets plus terre-à-terre, agroécologie urbaine, j'avais monté une association, on a beaucoup travaillé sur ces thématiques, puisque du coup, dans le monde des entreprises, ça devenait aussi un sujet de lien social. Et c'était un bon moyen d'appréhender un peu ce temps qui passait la nature. Voilà, on peut passer. 2013, on a voulu mettre un certain nombre d'aménagements pour améliorer cette biodiversité. Donc, on est allé sur des champs un peu plus larges, pour la vie faune, par exemple. On peut passer aussi. 2014, conseil stratégique. Donc, on a monté une offre qui s'appelait Audit Biodivine Situ, avec Véronique Dame, qui avait monté Gondwana. Donc, voilà, c'est une pionnière du conseil stratégique. Donc, on a été très flattés et on continue à travailler ensemble. On peut y aller, effectivement, allons-y. 2016, on a déployé un certain nombre de solutions autour des ruches, par exemple. On a beaucoup travaillé avec la fondation Mélipona Maya, pour d'autres types d'abeilles que les abeilles domestiques. Les Mélipones, en l'occurrence, on peut passer. Pour arriver à des sujets de bio-indicateurs, par exemple, ou des sujets beaucoup plus larges. 2018, je suis assez fier de dire qu'on avait fait le plus grand potager hors sol de France. Alors, c'est juste pour la postérité que je dis ça. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est du concret et des faits pour aider un peu cette nature à reprendre de la place dans les villes. Et 2019 ou 2020, ah oui, on a créé l'année dernière une activité autour de ressemer, replanter et régénérer les sites les plus pauvres en biodiversité, avec donc Véronique Dame et Arnaud Montebourg sur la biodiversité sur des grandes surfaces. Donc, c'est tout récent. Et puis, en 2021, grâce d'ailleurs au travail de Pauline, on a été enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on a été certifié ou validé Act for Nature, donc un mouvement pour motiver finalement les entreprises à travailler sur la biodiversité. Alors, ce n'est pas forcément en soi une finalité, c'est simplement des faits marquants. Voilà pour l'introduction. Donc, je vais laisser la main à Pauline. N'hésitez pas à poser vos questions sur les côtés. Je vais les centraliser. On passera du temps à la fin en échange assez libre et assez spontané sur nos enjeux. Pauline, à toi. Eh bien, merci beaucoup, Timothée. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, on va parler du coup de biodiversité. Du coup, je vais juste rapidement rappeler ce qu'est le terme. Donc, biodiversité, c'est la contraction de deux mots, donc bio et diversité. Bio qui vient du grec bio, ce qui signifie bi. C'est la diversité de la vie sur Terre, donc la diversité de la vie sur Terre à toutes ses échelles, sous toutes ses formes et à différents niveaux, donc à la fois au niveau des gènes, donc qui va faire qu'au sein d'une même espèce, on va être différent. Vous et moi, aujourd'hui, on est différent. Donc, c'est la diversité génétique. Après, on peut parler de la diversité la plus connue, un petit peu plus macro, donc la diversité des espèces qui va faire qu'on va être différent d'un insecte, on va être différent d'un cochon. Donc, c'est la diversité aujourd'hui la plus connue du grand public, si on peut dire. Et enfin, une diversité plus grande, on peut dire la diversité des écosystèmes et de l'ensemble des interactions qu'ils comprennent et qu'ils font, qu'ils sont à l'équilibre. Donc, c'est une diversité aujourd'hui qui est très, très riche, puisque ça va être toutes les relations entre les individus avec leur milieu, donc les relations de prédation, les relations de symbiose, etc. Donc, la biodiversité, c'est tout ça, c'est un terme qui est très, très riche. Et si on connaît aujourd'hui peut-être mieux la diversité des espèces, c'est celle dont on va plus le parler. Et si on devait résumer quelques chiffres, aujourd'hui, on a découvert 1,8 million d'espèces. Et pourtant, on pense aujourd'hui qu'on connaît beaucoup de choses, mais en réalité, il y a un peu, on estime qu'il y a entre 3 à 28 millions d'espèces à découvrir. Donc, au final, c'est un terme qui est très riche et qu'au final, on ne connaît qu'une infime partie. Donc, cette biodiversité, elle est mise à mal. Là, j'ai mis sur ce graphique, vous pouvez voir les derniers chiffres de l'IPBUS qui ne sont pas très glorieux, mais en tout cas, effectivement, face à une érosion de la biodiversité, il y a des espèces qui sont aujourd'hui menacées d'extinction. Donc, quand on regarde les derniers chiffres, on voit 40 % des amphibiens, un tiers des mammifères marins. Mais si on s'intéresse, par exemple, aux plus petits en bas, puisqu'il y a le sujet d'aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, il y a 10 % des insectes qui sont menacés d'extinction. Vous vous dites 10 %, ça va, il y a 90 % qui vont bien. Mais en réalité, ça représente près d'un demi-million d'espèces. Donc, quand on sait qu'aujourd'hui, on connaît 1,8 million d'espèces et qu'il y en a un demi-million rien que dans les insectes qui sont menacés d'extinction, c'est clairement pas négligeable. Donc, on pourra en parler un petit peu plus après. Mais vous verrez, je voulais aussi ajouter que quand on parle de biodiversité, souvent, on fera penser à l'image de l'ours polaire sur sa banquise ou encore du panda ou encore de notre abeille domestique dont on parle assez facilement. Mais voilà, ce ne sont que quelques espèces. Et aujourd'hui, toutes les espèces sont concernées par cette érosion de la biodiversité. Cette fameuse biodiversité ordinaire, je n'aime pas du tout ce terme, mais voilà, celle du quotidien, le moineau, la fourmi, tout le monde est concerné aujourd'hui par cette érosion de biodiversité et mérite aussi qu'elle soit prise en compte et qu'on y attache une envie, en tout cas, de préservation. Et du coup, cette extinction des espèces accélérées, elle est bien évidemment due en grande partie à nos activités humaines. Donc, on a cinq grands facteurs d'érosion qu'on a identifiés, qu'on a bien ciblés et donc, voilà, on peut les citer. Donc, c'est tout ce qui est lié au changement climatique. Donc là, on le sent de plus en plus, on fait face à des canicules, il y a quand même de plus en plus d'inondations, etc. Les pollutions, donc de l'air, de l'eau, du sol. Aujourd'hui, quasiment la totalité de nos autres surfaces, on y retrouve des pesticides. Les espèces invasives, donc c'est l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est le fait de, on a beaucoup parlé, pointé du doigt, ce frelon asiatique qui dévore nos abeilles, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi des végétaux, comme la renouée du Japon, le sénéçon du Cap, etc. Et du coup, ce sont le fait que, grâce à cause des flux, des échanges qu'on a à l'échelle du globe, on déplace des espèces et qui, du coup, en arrivant dans un milieu où elle n'a pas de prédateur, va coloniser au détriment d'autres espèces et va du coup un peu appauvrir le milieu, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de biodiversité dans ce milieu, puisqu'elle va prendre la place d'autres espèces. Tout ce qui est lié aussi à la surexploitation des ressources naturelles, la surpêche, la déforestation et également la fragmentation et destruction des habitats, en partie dû à l'expansion des zones urbaines, mais c'est aussi le changement d'usage des sols qui va du coup détruire certains habitats pour certaines espèces. Donc, ces cinq grands facteurs, en fait, on les connaît bien, on les énumère un peu un à un, mais aujourd'hui, c'est assez problématique car on connaît parfois mal ces phénomènes et parfois même mal l'effet cumulé de ces deux phénomènes. Il y a des interactions, en fait, entre ces facteurs d'érosion et souvent, quand on a un milieu où on voit que la biodiversité disparaît, ce n'est pas dû à un seul de ces phénomènes, mais c'est souvent l'effet conjugué de tout cela. Donc, on connaît mal un peu l'effet d'aggravation qu'il y a avec le cumul de ces phénomènes-là. Et sur le schéma, je voulais aussi montrer qu'il y avait quand même certains liens assez forts entre, par exemple, le climat et la biodiversité. Aujourd'hui, on voit que les changements climatiques vont contribuer à l'érosion de la biodiversité, mais la biodiversité, elle va aussi permettre d'atténuer cet effet-là. Et en fait, cette érosion de biodiversité nous touche directement et beaucoup plus qu'on le croit. On parle souvent des services rendus de la biodiversité. Donc, c'est une vision, certes, anthropocentrée, mais ça a le mérite parfois de faire prendre conscience pas mal de personnes de tout ça. C'est qu'aujourd'hui, on va ouvrir un robinet et se servir de l'eau. On va respirer. Et en fait, ça vient de la biodiversité. Ça vient du vivant quelque part. La vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est grâce à la biodiversité. Et c'est des choses qu'on ne voit pas parce que c'est un peu mécanique et c'est un peu acquis par nous tous. Et en réalité, ce n'est pas acquis ad vitam aeternam. Et surtout, si on n'y prend pas, on n'y fait pas attention. Donc, on a souvent l'habitude de catégoriser, puisqu'on aime bien catégoriser les services rendus par la biodiversité. Donc, tout ce qui est le fait que l'approvisionnement, le fait qu'on peut se nourrir, on va voir des médicaments, etc. Les effets de régulation, donc tout ce qui est la purification de l'eau, de l'air, mais aussi la pollinisation, donc l'action des insectes qui permet de reproduire les fleurs et aussi, du coup, de cultiver. Les services de support, on marche aujourd'hui sur des sols. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Le fait de décomposer la matière, tout ça, c'est grâce à ces actions d'organismes vivants, cette biodiversité qui travaille dans le sol et qui nous permet aujourd'hui de cultiver et de marcher sur un sol tout simplement. Et également, les services plus culturels, qui fait que dans les écoles, par exemple, on utilise le vivant comme support pédagogique. Nous, en vacances, on ne va pas rester dans nos quatre murs, en appartement. Vous allez tous partir dans un endroit qui vous plaît, près de la mer, de la montagne. Vous allez rapprocher de cette nature. Donc, c'est un peu cet attrait naturel qu'on a envers la nature. Tout ça, on va dire, c'est des services rendus par le vivant et qui sont du coup remis en cause par cette érosion de la biodiversité. Donc, on parle aujourd'hui de 60 % de ces services qui sont remis en cause. Et on aime bien aussi, pour faire un peu sûrement prendre conscience les décideurs, faire des évaluations monétaires de ces services. Donc, c'est tout simplement, s'ils n'étaient pas là, combien ça nous coûterait de nous en servir ? Donc, c'est estimé 1,5 fois le PIB mondial en 2019, la dernière évaluation en date par le CDE. Ce n'est pas du tout négligeable. Et du coup, il y a aussi un enjeu économique, on le verra un petit peu après. Mais du coup, pour vous en rendre un petit peu compte, c'est vous imaginer si aujourd'hui ou demain, il n'y a plus d'insectes pollinisateurs et qu'on doit nous polliniser à la main. Ça va vous coûter terriblement ressources humaines et en temps si on devait faire ce que les insectes font tout simplement, spontanément pour se nourrir. Et du coup, ça nous coûterait terriblement cher. Donc, voilà pourquoi ce chiffre 1,5 fois le PIB mondial, donc 125 à 140 milliards de dollars, ça paraît énorme. Mais ça ne l'est pas du tout en réalité. Du coup, cet érosan de la biodiversité, là, j'ai juste mis quelques exemples de conséquences. Il y en a une aujourd'hui, la fameuse pandémie qu'on vit aujourd'hui. L'IPBES, du coup, l'IPBES, pardon, c'est un peu le GIEC de la biodiversité. C'est un regroupement d'experts internationaux sur le sujet de la biodiversité qui, du coup, a quand même remarqué un fort lien avec la pandémie. Elle était quand même fortement liée à cette disparition de la biodiversité et que si on continuait dans ce chemin-là, on allait en connaître de plus en plus et de manière elle se ronde avec un impact toujours plus fort. Du coup, oui, certaines prises de conscience forcées. On n'a quand même pas envie de vivre ça tous les ans. Et également, il y a des effets qui se voient, j'en cite un autre, mais forcément, la qualité de nos sols est fortement dégradée. Aujourd'hui, ils sont complètement appauvris en biodiversité. On utilise des pesticides de synthèse encore énormément et beaucoup trop. Du coup, forcément, à terme, on se rend compte que les rendements agricoles et la pêche, en tout cas la production agricole, a été de plus en plus difficile. Les rendements baissaient et c'était fortement lié à cette érosion de la biodiversité. Donc, en gros, c'est un enjeu à la fois qui est écologique, comme on l'a vu, ça représente des risques pour notre société. C'est un enjeu du coup social et économique aussi, du fait de tous ces services dont on bénéficie sans s'en rendre compte et dont notre économie au final dépend aujourd'hui. Et aussi, bien sûr, on n'oublie pas, et il est important de le citer, c'est aussi un enjeu quand même patrimonial. Ces êtres vivants, ces écosystèmes, ils ont une valeur d'existence tout simplement et qu'il y a quand même un enjeu du coup de transmettre aux nanogénérations futures. Donc, on en prend quand même conscience. Voilà, cette petite frise rappelle des événements qui au final s'accélèrent sur le sujet de la biodiversité. Voilà, je n'ai pas les résumés, mais l'IPBS, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a quand même sorti des chiffres assez forts. Le rapport des risques mondiaux en janvier 2020 a classé différents risques majeurs pour l'humanité. Et pour la première fois, dans les cinq premières places, c'était des risques liés à l'environnement et en particulier, du coup, tout ce qui était lié à l'inaction climatique, les événements extrêmes associés et surtout la perte de biodiversité. Donc, on commence à voir que les décideurs, en tout cas aussi, en prennent conscience puisque ça se retrouve quand même au top du classement, septembre 2020, un beau zéro sur un pour nous. Les objectifs d'Aichi, qui étaient sur la période 2010-2020, aucun n'ont été atteint. Donc, ça a quand même une petite claque qu'on s'est prise dans la figure. Janvier 2021, du coup, une petite volonté de parler de biodiversité avec le One Planet Summit, bon, pas mal critiqué par les ONG puisqu'apparemment, il n'en est pas sorti grand-chose. Mais en tout cas, ça a eu le mérite de mettre le sujet sur la table. Et il faut quand même se rappeler qu'on dit 2021, l'année de la biodiversité, parce que oui, il y a quand même deux événements majeurs à venir. Bon, il devait avoir lieu l'année dernière, mais vous vous doutez, ça a été un peu compromis. L'UICN avec le Congrès mondial pour la nature en septembre 2021 et en octobre 2021, à Paris, la COP 15 en Chine avec la biodiversité à l'ordre du jour et qui a quand même pour objectif de définir un nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Donc, cette année, c'est un peu l'année où il faut en parler, il faut agir pour qu'il en sorte, en tout cas avec ces événements-là, qu'il en sorte une gouvernance environnementale vraiment ambitieuse sur le sujet de la biodiversité. Donc, cette prise de conscience, elle se voit aussi à l'échelle de l'insecte, puisqu'avec le sujet qu'on va parler aujourd'hui, je ne vais pas énumérer toutes ces dates, mais l'histoire des insectes, elle est bien plus ancienne que nous. Déjà, comme toute la biodiversité, mais aussi les insectes, ils sont arrivés bien avant nous, ils ont eu à s'adapter et ont vécu beaucoup plus de crise que nous. Et du coup, l'homme a assez vite eu un lien assez fort avec les insectes. Du coup, on a eu des figurations, par exemple, d'hommes collectant le miel produit par les abeilles. Du coup, une certaine forme de domestication des insectes, en tout cas de partenariat entre l'homme et les abeilles. Il y a eu aussi l'abeille qui a utilisé, les insectes ont été utilisés en médecine, etc. Et en gros, on voit qu'au début, c'était un peu nos partenaires et vers le début du XIXe siècle, il y a un peu un revirement avec un début d'une forte entomophobie, donc une peur des insectes qui est arrivée. Et du coup, moi, j'aime bien citer ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on réfléchit à toutes nos histoires, quand on était enfant de sorcières associées aux araignées, etc., il y a quand même un certain… enfin, il y a des images qui sont véhiculées un peu par ce qu'on trouve et qui fait qu'aujourd'hui, si on avait mis des papillons, je pense avec les sorcières, on serait terrifié des papillons, alors qu'aujourd'hui, les papillons sont nos amis et les araignées, on hurle dès qu'on en voit une. Donc voilà, pour le petit anecdote, passons. En tout cas, dès les années 30, début de l'ère des pesticides de synthèse, donc une forme de repoussement. On veut repousser les insectes, les insectes sont des nuisibles, etc., etc. Et on se rend compte que petit à petit, on prend conscience, on le voit avec la réglementation, des limites, on va dire, de cette utilisation des raisonnées des pesticides. On a commencé à voir qu'il y a des insectes qui disparaissent, donc en août 1979, il y a eu la liste des insectes protégés, et on voit, à partir des années 2000, l'envie en tout cas de se séparer, enfin de limiter l'usage des pesticides pour justement éviter les effets néfastes qu'il y a des pesticides sur l'environnement. Donc là, même si la réglementation, aujourd'hui, on utilise encore beaucoup de pesticides, c'est quand même un fait malgré toutes ces évolutions réglementaires, mais il y a quand même, voilà, l'horizon n'est pas tout noir, puisqu'on voit que dès, on a, par exemple, dans les milieux urbains, plus d'utilisation de pesticides dans les parcs et jardins, et à partir de juillet 2022, il sera interdit d'utiliser des pesticides dans tous les espaces accueillants de public, donc même les lieux de travail, donc les espaces verts du travail aussi devront se séparer pour les derniers qui utilisent encore des produits phytosanitaires, les hôpitaux, etc. Donc, il y a quand même tout n'est pas noir. Et du coup, pour résumer un petit peu ce que j'ai dit, la biodiversité va mal, les insectes également, et pourtant, ce sont quand même les plus nombreux dans notre biodiversité. Donc, 10% des insectes sont menacés d'extinction, beaucoup des insectes pollinisateurs. Mais là, je vais laisser, je pense, François prendre la main sur cette partie, puisqu'il va vous en parler avec beaucoup plus de détails. Merci, Pauline. Du coup, je réinterviens pour la transition. Alors maintenant, on va laisser François nous faire un plaidoyer pour les insectes. Et voilà, on te laisse carte blanche, François. Je ne sais pas si… Hop, petite transition. Pas facile. J'ai essayé de lire quelques questions. Vous les suivez, là, sur le côté ? Je m'en occuperai, t'inquiète pas. Ok. Bon, bravo, Pauline. Tu as tout dit, ou presque. Je vais partager mon écran. C'est bon pour vous ? Vous voyez d'affreux insectes ? Oui, pas en plein écran encore, mais oui. Voilà, c'est parfait. Ok. C'est parti. Alors, je mettrai… Bon, on pourra en parler après. Je mettrai un bémol sur les espèces exotiques. C'est vrai qu'on est complètement obsédé avec ça et qu'on est, à mon avis, complètement biaisé dans nos raisonnements vis-à-vis des espèces dites exotiques, envahissantes, tout ça. Et que l'UICN, enfin voilà, vraiment un angle, bon, on pourra en discuter. Et puis, sur l'utilisation des pesticides, c'est affreux de dire ça, puisque je suis allopi, mais là, demain, à court terme, on ne peut pas ne pas utiliser de pesticides, que ce soit dans le bio, parce que le bio utilise des pesticides aussi, ou dans le conventionnel, ça veut dire que ce soit des pesticides naturels ou de synthèse, peu importe. À ce jour, s'il y a des insectes sur nos choux, on est obligé de les tuer. Et à la main, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas s'il y a un jour… Il y a des solutions pour que ce soit très diversifié avec plein de prédateurs, plein de parasites autour des champs, etc. Mais peut-être qu'un jour, ce serait possible de ne plus utiliser de produits pour tuer les insectes. En revanche, à ce jour, c'est un peu compliqué. Et c'est aussi… Enfin, et à court terme, c'est impossible. Même quand on fait du bio, on est obligé de tuer les insectes qui mangent nos récoltes. Et ça, c'est un point important. C'est que, bien sûr, il y a des insectes qui nous ennuient. Ça, on a parfois tendance à le nier. Enfin, quand on est fanat d'insectes, on les adore, on a envie de dire les insectes sont sympas, etc. Il y a quand même quelques populations d'insectes qui nous ennuient et qui mangent nos récoltes. Il y avait, il y a très longtemps, des populations de hannetons qui nous ont complètement… Enfin, qui ont créé des famines énormes. Et du coup, il y a aussi des marqueurs comme ça, sociaux et psychos, qui font que les insectes, dans l'inconscient collectif, ça peut être un peu compliqué. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, pour parler des insectes encore à ce jour, donc on est quand même dans une société un peu insectophobe, arachnophobe aussi, c'est qu'on ne retient finalement que des anecdotes, parce que les espèces qui nous embêtent ne sont pas nombreuses. Et parmi ces espèces qui nous embêtent, les populations ou les individus sont encore moins nombreuses. C'est-à-dire, par exemple, les hannetons ne sont pas tous nuisibles. Et ça, c'est encore une façon de penser qui se focalise sur le concept d'espèce et qui nous fait faire, à mon sens, des bêtises, ou en tout cas des biais de raisonnement. On raisonne un peu mal. On le fait encore aussi avec quand même des mammifères. C'est-à-dire qu'on peut encore considérer dans un département que les renards sont nuisibles. Et en fait, dans le fond, ça n'a aucun sens. Tous les renards d'un département ne peuvent pas être nuisibles. Il y a quelques individus qui vont manger quelques poules à quelques endroits. OK, mais c'est ces individus-là, c'est Jean-Jean et Jocelyne. Et en fait, de décréter, alors bien sûr, c'est pratique pour nous, c'est plus pratique de dire les renards sont nuisibles dans ce département toute l'année que de désigner les individus qui nous embêtent. Mais ça, c'est vraiment une notion importante. C'est que jusque-là, on est encore beaucoup, on raisonne beaucoup sur la notion d'espèce. Mais la notion d'espèce, c'est un concept. C'est un groupe d'individus, mais c'est un concept, l'espèce. En revanche, l'individu, c'est la réalité. Et de la même façon qu'on est entouré d'individus mammifères, on est entouré d'individus insectes. Et donc, évidemment, ce ne sont pas tous les frelons asiatiques qui sont d'affreux personnages. C'est quelques populations, peut-être parfois beaucoup, et des individus uniquement à certains endroits. Mais de dire, piégeons, les frelons asiatiques, où les frelons asiatiques sont décrétés nuisibles pour les apiculteurs, ça, c'est encore une façon extrêmement violente d'agir vis-à-vis du vivant. Je sais que c'est compliqué de faire différemment. C'est compliqué de prendre en compte l'individualité de chaque être vivant qui nous entoure. Mais c'est aussi ça qui crée beaucoup de tort aux insectes. Parce que, je vous le redis, les insectes qui nous ennuient, les espèces qui nous ennuient, sont vraiment très, très peu nombreuses. En France, il y a entre 40 et 50 000 espèces. Vous voyez, je ne peux même pas vous donner un chiffre exact, parce qu'on en trouve tous les jours. Il y a entre 40 et 50 000 espèces d'insectes. Sur ces 40 ou 50 000, il y a des listes d'espèces qui nous embêtent, mais les entomologistes ont l'habitude de dire que c'est à peine 5 % des espèces qui nous embêtent. Donc, ce n'est pas les insectes qui nous ennuient, c'est quelques espèces. Et parmi ces espèces, et je le redis, et c'est vraiment, pour moi, je trouve très important, parmi ces espèces, ce ne sont pas tous les individus de ces espèces-là qui nous ennuient. Toutes les pierrides du chou ne mangent pas nos choux. Les pierrides du chou, c'est les petits papillons blancs que vous voyez volés au printemps et qui aiment bien les crucifères, manger les choux et d'autres plantes de cette famille-là. Donc, en résonnant avec ce terme d'espèce, on arrive encore à être un peu violent avec des renards, des sangliers ou d'autres animaux, des oiseaux ou des corneilles qui nous embêteraient. Donc, imaginez quand c'est des petites bêtes qui sont loin de nous, qui sont moches avec nos critères, qui grouillent, qui nous font peur et dont certaines piques. Alors là, on y va à cœur joie. On se lâche complètement. On est déjà capable de se lâcher avec des mammifères extrêmement sensibles et extrêmement proches de nous. Alors, avec des petites bêtes comme ça, dont on a fait une espèce de gros paquet. Mais je vais vous donner une autre anecdote qui peut vous concerner directement. Je le prends souvent, c'est l'histoire des guêpes. En fait, quand on voit un nid de guêpes et qu'on appelle quelqu'un pour les tuer, enfin, les pompiers ne le font plus, mais quand on appelle une entreprise pour désinguer un nid de guêpes, en fait, on va tuer des centaines, parfois des milliers d'individus à cause d'une anecdote qui nous est arrivée un jour. Effectivement, un jour, on s'est fait piquer par une Maud ou une Julie ou une Laetitia, peu importe. Alors, ce n'est pas sexy, ce que je viens de dire, c'est que les filles qui piquent chez les guêpes, chez les abeilles aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un individu, une individue un jour ou quelques-unes qui nous ont piqués et on va se dire, les guêpes piquent, les guêpes sont dangereuses, les guêpes sont ceci. En fait, c'est comme si aujourd'hui, c'est des choses qu'on essaye de ne plus faire avec les êtres humains, c'est-à-dire que c'est comme si un être humain vert, vous volait votre téléphone et vous allez dire, les verts sont vraiment des voleurs. En fait, on continue à avoir ce raisonnement avec les animaux non humains. À partir d'anecdotes, on fait des généralités. Et du coup, on est capable de détruire des quantités astronomiques d'individus à partir d'anecdotes. Et personne n'est épargné dans cette histoire. Si on s'est fait piquer un jour par une guêpe qui s'appelle Julie, on va garder en tête que ces guêpes-là seraient toutes piquantes. Et du coup, votre voisin vous dit, j'ai détruit les guêpes. Tout le monde s'en moque. Alors qu'en fait, c'est un raisonnement complètement biaisé. Bien sûr, vous vous méfierez d'un insecte rayé jaune et noir qui va s'approcher de vous un jour, peut-être. En revanche, si vous raisonnez correctement, vous verrez bien que les centaines, les dizaines de milliers de guêpes qui vont vous côtoyer au cours de votre vie, il n'y en a quasiment pas qui vont vous piquer. D'ailleurs, quand on réfléchit, on ne s'est fait piquer que par quelques guêpes. Du coup, c'est une forme de biais de raisonnement de penser que les guêpes vont nous piquer. Je pourrais vous parler pendant des heures. Je ne regarde pas le chronomètre. Je vais peut-être avancer. Et on ira sur les questions. Je vais avancer et insister sur cette notion d'utilité que j'ai souvent entendue, que j'entends souvent, parce qu'effectivement, quand on parle de la disparition de la biodiversité, des pollinisateurs, etc., c'est toujours anthropocentré, centré sur les hommes. C'est normal, toutes les espèces sont anthropocentrées, enfin, pas anthropos, mais égocentriques. Ok, mais j'aime bien rappeler qu'à chaque fois, on a un raisonnement toujours très égoïste. Et ça permet peut-être de dépasser cet égoïsme et d'apprécier le vivant pour ce qu'il est. J'avance dans mon diaporama. Donc, on entend souvent que les insectes seraient utiles. Et je mets utiles, entre guillemets, utiles pour qui, pourquoi. Ils seraient utiles, ils auraient donc une utilité. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand je dis que j'aime bien les insectes, quand je suis à un dîner ou n'importe où, on va me dire au bout d'un moment, évidemment tout de suite, parce qu'on part de nos anecdotes personnelles. Mais attends, François, tu as bien les insectes, mais là, il y a une photo de moustique. On va me dire souvent, mais à quoi ça sert un moustique ? Ou alors, quand on est parano des blattes, on va me dire à quoi ça sert une blatte ? Les blattes, on appelle des cafards. À quoi ça sert un frelon ? Alors, le frelon, c'est un gros sujet encore. Donc, on me demande, évidemment, toujours, donc on part de son anecdote, ça c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on se fait piquer parfois par des moustiques, effectivement, donc si on ne s'intéresse pas aux insectes, on va retenir ceux qui sont venus vers nous et qui, en plus, nous ont fait une petite marque, nous ont piqué, donc les moustiques. Donc, on part de ce qu'on connaît des insectes, si on ne s'y intéresse pas, et ceux qu'on connaît, c'est ceux qui viennent nous voir, comme les moustiques. Donc, François, à quoi ça sert les moustiques ? Et alors, pendant des années, j'ai sorti ma petite panoplie de naturalistes et j'ai dit, mais enfin, comment ça ? Tu ne sais pas que les larves de moustiques sont phytophages, mangent des végétaux sous l'eau. Les larves de moustiques sont aquatiques, elles vivent sous l'eau et elles mangent des végétaux. Et du coup, ça permet de manger ces petites micro-algues dans l'eau, ça permet au milieu aquatique de ne pas trop se refermer, mais se boucher. Et puis, cette action serait filtrante aussi, ça permet de filtrer l'eau, voire de la rendre un peu plus correcte. Et puis, ces petites larves de moustiques, qui sont des espèces de petits asticots, se baladent et sont les proies de plein de prédateurs. Des poissons, des larves de libellules, les larves de libellules qui sont carnivores sous l'eau, peuvent manger des larves de moustiques, etc. Et puis ensuite, je continuais avec mes arguments naturalistes en disant, et puis tu sais, les adultes, une fois que les moustiques sont adultes, ce sont des proies eux-mêmes. Il y a les hirondelles, les chauves-souris qui adorent les moustiques. Donc, je disais, tu aimes bien les hirondelles ou les libellules ? Oui, oui, bon, tu vois, s'il n'y avait pas de moustiques… Et puis, les moustiques, avant de te piquer, ils vont sur les fleurs. Donc, que ce soit les garçons, alors les garçons ne nous piquent pas, les garçons, eux, ils restent sur les fleurs, et puis les filles, en général, les femelles vont sur les fleurs un peu avant de nous piquer. Alors, ce n'est pas les méga-pollinisateurs, mais bon, ils participent à la pollinisation de certaines fleurs. Et puis, bon, alors là, c'est moins drôle quand c'est nous la victime, mais c'est vrai que les moustiques, en transmettant des maladies, on peut dire que ça permet de réguler des populations d'animaux qui vont choper des maladies et mourir. Bon, alors quand c'est nous les animaux, c'est moins sympa. Donc, je racontais tout ça. Alors, je peux continuer aussi sur l'histoire de la pollinisation, puisque ça, c'est un… Donc, je parlais des moustiques, là, je peux parler de la pollinisation. Et c'est vrai que c'est un des plus grands rôles qu'on leur donne et qu'ils ont, c'est que c'est vrai que les fleurs que vous voyez et les insectes, il y a environ 100 millions d'années, sont arrivés ensemble, ont co-évolué. Et là, ce que vous voyez sur la photo, c'est une fleur de pommier et c'est un organe sexuel qui est offert aux insectes, qui est vraiment offert aux insectes. C'est-à-dire que les insectes volants, certains insectes volants, pas tous, tous les insectes volants ne sont pas les pollinisateurs, mais les plantes et la sexualité des plantes et les insectes volants et pollinisateurs ont co-évolué ensemble. C'est-à-dire que les abeilles n'existeraient pas sans les fleurs, les fleurs n'existeraient pas sans les fleurs, on pourra approfondir. Et du coup, cet organe sexuel, quand un insecte passe dessus, il est fécondé, donc cette fleur est fécondée, ce sexe est fécondé, donc il y a des fleurs femelles, des fleurs mâles, parfois elles sont ensemble, elles sont ramaphrodites, mais en tout cas, il y a un organe sexuel mâle et femelle. Et les fleurs, en quelque sorte, tombent enceintes, et quand elles tombent enceintes, ces fleurs que vous avez vues, voilà ce qu'elles donnent. Donc en gros, tomber enceinte, évidemment, c'est un terme très vulgaire pour un botaniste, mais en gros, quand on croque dans un fruit, on croque dans une fleur qui est tombée enceinte. D'ailleurs, on voit au bout des pommes, vous voyez les restes de la fleur. Du coup, comme on ne mange que des fruits, et si par exemple, je prends cet état-là de marché, comme on ne mange quasiment que des fruits qui étaient des fleurs avant, là, vous voyez des aubergines, des courgettes, des melons, des poivrons, des tomates, etc., tout ça, c'était des fleurs avant, et du coup, comme on sait que si les insectes ne passent pas sur leurs fleurs, on ne va pas avoir d'aussi beaux fruits qui vont se conserver longtemps, qui vont être jolis, ou qui même vont exister tout simplement, du coup, ça nous embêterait d'avoir une alimentation très peu diversifiée, parce que si on laisse les fleurs pollinisées par le vent, si on n'a que les fleurs qui, elles, sont pollinisées par le vent, parce qu'il y a des fleurs qui sont pollinisées uniquement par le vent, on n'aura pas autant de nutriments. Et à propos de pollinisation, bon, alors, je vais peut-être passer vite, je vous montre une photo de l'abeille domestique, donc ça, c'est l'abeille domestique, la seule abeille en France qui vit en grande colonie, et qui vit en très grande colonie, et surtout qui fabrique du miel qu'on peut exploiter, c'est l'abeille domestique, mais quand on parle de pollinisation, donc souvent, on entend parler de l'abeille domestique, je viens de revoir, on m'a envoyé un SMS il y a avant-hier, on me dit, oui, il y avait un reportage sur le frelon asiatique et les abeilles sur TF1, je suis allé le revoir en replay, et ils redisent encore, les abeilles pollinisent 80% des fleurs, donc c'était vraiment le reportage, il y avait uniquement le son de cloche des apiculteurs, donc il fallait dézinguer tous les frelons asiatiques, et les abeilles polliniseraient 80% des plantes à feu, ce qui est complètement faux, l'abeille domestique pollinise, mais elle participe un tout petit peu à la pollinisation, puisque les pollinisateurs sont très nombreux, et pour vous le montrer, je prends une galerie du Spipol, une galerie du Spipol, donc c'est une galerie de photos, et le Spipol, c'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs, c'est un programme de sciences participatives, donc qui est destiné à tout le monde, y compris aux amateurs, les programmes de sciences participatives, c'est les programmes que les scientifiques mettent en place, quand ils n'ont pas assez de scientifiques pour bosser, du coup ils font bosser le public, en mettant en place un protocole assez simple, que tout le monde peut suivre, et du coup c'est un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous envoyez des données aux scientifiques, et eux du coup vous font grimper en compétence, et là en l'occurrence, le Spipol vous fait grimper en compétence, sur la nomination des insectes qui viennent sur les fleurs, des insectes pollinisateurs, et le protocole est assez simple, on vous demande de photographier pendant 20 minutes, tous les insectes qui se posent sur un même massif de fleurs, de la même espèce, du coup ça c'est une galerie qui a été faite en Bretagne, par une Barbara, c'est géolocalisé, vous avez la photo en bas à gauche du contexte environnemental, de la fleur, en haut à gauche vous avez la fleur concernée, donc ça permet aux scientifiques de valider l'identification de la fleur, et ensuite vous avez tous les insectes différents, que cette personne a photographié pendant 20 minutes, alors elle a pris peut-être plein d'autres photos, mais à la fin elle a gardé que les individus d'une même espèce, et quand on regarde cette galerie de photos, donc voilà ce qui s'est passé pendant 20 minutes sur cette fleur, mais si on commence en haut à gauche, on est sur des abeilles sauvages, on passe très vite dès la troisième photo à des mouches, dont des mouches qui ressemblent à des petites guêpes, les mouches vont assez loin, puisqu'elles commencent de la troisième photo en haut à gauche, jusqu'aux papillons, et tout ce que vous voyez là, même si ça ressemble à des abeilles, ce sont des mouches sauvages, et puis on continue après les papillons, et on va jusqu'à des coléoptères, des espèces de scarabées, la dernière c'est même une punaise, puisqu'il y a des punaises qui vont sur les fleurs, et qui participent à la pollinisation, et là apparemment il n'y avait pas de ruche dans le coin, on ne voit pas d'abeilles domestiques, il n'y a aucune abeille domestique, et si je prends une autre galerie pour avancer, je ne regarde pas l'heure, vous me coupez, si je prends une autre galerie, donc d'une autre photo, donc celle-là elle s'est faite dans le sud, vous voyez en bas à gauche c'est géolocalisé, et donc pareil, si je commence en haut à gauche, les photos c'est un bourdon, donc c'est une abeille sauvage, les abeilles continuent jusque très loin, là il y a beaucoup d'abeilles, d'ailleurs c'est quasiment que des abeilles sauvages, toutes les deux premières lignes, jusqu'à une espèce de scarabée, ou plutôt un coléoptère, et ça termine avec, je ne sais même plus trop ce que c'est, et d'ailleurs, désolé Pauline, je n'ai pas pris la galerie, où il y a même une araignée, puisqu'il y a des araignées, qui viennent sur les fleurs, manger des pollinisateurs, les choper, mais comme elles se baladent sur les fleurs, elles participent aussi à la pollinisation, et donc si on continue comme ça, on peut compter en France, en fait on n'a pas le chiffre, mais c'est plus de 10-15 000 espèces qui participent à la pollinisation, et l'abeille domestique c'est une espèce, alors parfois l'abeille domestique, il y a plein d'individus dans une ruche, donc elles sont très nombreuses à polliniser, en revanche elles sont souvent moins efficaces que la plupart des abeilles sauvages, pour la pollinisation, et le chiffre, le pourcentage de pollinisation des abeilles domestiques varie vraiment en fonction de l'environnement, s'il y a des ruches, ou s'il n'y a pas de ruches, donc ça peut être 1% jusqu'à 15% parfois, donc elles font partie des pollinisateurs, mais elles sont très peu nombreuses, donc les entomologistes, et quand on vous dit, mettez les conseils qu'on vous donne après, c'est pour qu'il y ait cette diversité de pollinisateurs, qui sont en plus très efficaces, et donc si on fait un petit focus sur les abeilles, les abeilles en France, sur les 40 ou 50 000 espèces d'insectes, c'est environ 1 000 espèces d'abeilles, 1 000 espèces d'abeilles, pour ceux qui n'ont aucune idée du nombre d'espèces chez les autres animaux, en tout il y a 400 espèces d'oiseaux en France par exemple, et il y a environ 120 ou 130 mammifères, et juste la famille des abeilles, les apidées, c'est 1 000 espèces, et parmi les apidées, il y en a que vous connaissez, qu'on appelle des bourdons, donc là je vous montre des bourdons, il y a environ 30-40 espèces de bourdons en France, différentes, qu'on appelle toutes des abeilles sauvages, après on peut passer à des abeilles qui vivent dans le sol, puisqu'il y a environ 70% des espèces d'abeilles qui nichent dans le sol, qui font des petits terriers, qu'on appelle des abeilles terricoles, comme cette abeille des sables, en draine, noire et blanche, elles ont toutes un peu un look d'abeilles, bon après c'est l'habitude, moi je ne peux même plus savoir, mais c'est vrai qu'on voit ces insectes, on voit que ce sont des abeilles, c'est un peu poilu, bon elles ne sont pas toutes poilues, donc même si elle est au sol, en train de faire un petit trou, bon pour nous, elles ont quand même un look d'abeilles, mais c'est vrai que ce n'est pas facile de distinguer une abeille d'une guêpe, par exemple, elles sont vraiment très proches, et quand je vous dis les guêpes, je ne parle pas de la guêpe sociale jaune et noire, je vous parle des autres espèces qu'on ne connaît pas, qui sont solitaires, parce qu'il y a un truc aussi important, c'est que toutes ces espèces sont solitaires, donc elles sont toutes seules, ce n'est pas des grands nids, parfois elles peuvent s'installer en bourgade, c'est-à-dire toutes au même endroit, donc on voit plein d'abeilles ou de guêpes qui rentrent dans des petits trous, mais chaque femelle a son terrier. Trois minutes. Pardon ? Je te dis trois minutes, j'ai la pression discrètement. Oui, du coup, voilà, là c'est une espèce d'intermédiaire entre le bourdon et d'autres, c'est une abeille sauvage, alors il y a des abeilles sauvages qui sont bien jaunes et noires, comme celle-là, les antidis, il y a celle-ci, qui a les fesses rouges et qui est très commune, qui vient dans les nichoirs, qui s'accueille facilement dans les nichoirs insectes, c'est une osmicornue, c'est une abeille sauvage dont l'espèce est très commune. Et puis, voilà, ça c'est un exemple d'abeille, donc c'est une abeille, un parasite, mais vous voyez qu'elle ressemble vraiment à l'idée qu'on se fait des guêpes, en tout cas, elle est un peu moins poilue que les autres, et puis jusqu'à la très grosse abeille que vous voyez en ce moment, si vous avez des glycines, les abeilles charpentières, qui sont les abeilles de la plus grosse espèce française. Donc, il y a mille espèces d'abeilles différentes en France. Et puis, je continue, j'accélère sur les rôles. Donc, on a parlé de la pollinisation. On aime bien aussi rappeler que quand un animal meurt, il y a plein d'insectes qui viennent dessus, qui pondent, et quand vous voyez plein d'asticots qui grouillent sur un cadavre d'oiseau, c'est qu'en fait, on va dire, ça permet à l'insecte d'être recyclé, au cadavre, pardon, au mammifère ou à l'oiseau d'être recyclé. Donc, vous voyez souvent des mouches qui se baladent sur cette petite musaraigne. Elles vont pondre dessus et c'est les enfants de ces mouches, les asticots, qui vont permettre au cadavre d'être recyclé, de disparaître. De la même façon avec les crottes, alors ça, c'est une crotte de la campagne, de vache, une énorme bouse et je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a plein de, il y a des mouches dorées dessus qu'on appelle les vraies mouches à merde qui sont toutes dorées et qui, c'est même la salle des mariages d'ailleurs, elles sont toutes en train de s'accoupler et elles vont pondre sur cette bouse et grâce en grande partie à ces insectes, les bouses vont disparaître. Donc, ça nous fait disparaître des cadavres et des crottes. Et puis, on adore les mésanges, mais cette affreuse petite mésange a une gentille petite larve dans la bouche. En tout cas, les oiseaux, une immense partie des oiseaux hiques et surtout tous ces petits oiseaux chanteurs des jardins ou des forêts au moment des petits ont vraiment besoin d'insectes. Donc, on mange plein, plein, plein. Les amphibiens mangent des insectes, y compris des larves domotiques, les lézards aussi. Après, on peut évidemment aller sur des choses moins praticaux, moins écologiques. Les insectes nous ont inspirés dans l'art. Il y a une quantité incroyable de tissus, d'œuvres d'art, etc., qui concernent les insectes, leurs couleurs. Ça inspire le cinéma, etc., etc., etc. Mais j'aime bien terminer par cette question qui me semble plus importante. Nous, est-ce qu'on est utile ? Donc, maintenant, quand on me demande « Mais François, à quoi ça sert les frelons ? À quoi ça sert les moustiques ? » Je dis « Écoute, et toi, à quoi est-ce que tu sers ? » Et là, je trouve qu'on commence à discuter sérieusement. Et c'est bien sûr qu'on est utile pour sa famille, etc. Mais quand on dit « À quoi ça sert un moustique ? » En fait, on pense à un rôle écologique, à quoi ça sert écologiquement, à quoi ça va me servir, moi, être en bonne santé, etc. Et donc, sur ce registre-là, nous, on est complètement inutiles. Donc, je trouve ça parce qu'on n'a pas de rôle écologique, voire, c'est pas vraiment inutile. Et puis, quand on va sur cette notion d'utilité, au-delà de nous, s'il y a des insectes qui sont utiles, ça voudrait dire qu'il y a d'autres qui sont inutiles. Qu'est-ce qu'on fait des inutiles ? Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont utiles ? Vous voyez ? Donc, je trouve que c'est un peu à double tranchant d'aller sur cette notion. Ça permet à beaucoup de gens, c'est vrai, les gens qui détestent les insectes, de dire, oui, mais tu sais, si tu n'as pas les insectes, tu ne vas pas avoir de fruits. Ah, ok, donc je veux bien les sauver parce qu'ils m'apportent quelque chose. Mais pour essayer d'aller encore plus loin, je trouve ça plus intéressant d'aller sur le registre presque plutôt philosophique parce que je vous rappelle que pour la plupart des gens, c'est quand même compliqué les insectes, ce n'est pas facile. Et donc, si on est toujours sur le même registre de l'utilité, ça peut aussi ne pas toucher du tout certaines personnes qui se moquent complètement de l'utilité. Et vis-à-vis des insectes, on est tous très différents. On a des ressentis qui peuvent être pratiques ou pratiques, qui peuvent être émotionnels, etc. Et du coup, en éducation à l'environnement ou ce qu'on essaye de faire ou ce que j'essaie de faire dans mes bouquins, c'est vraiment d'ouvrir le plus large possible les façons d'aborder le sujet parce qu'on n'est pas tous câblés pareil. Vous voyez, quand on est très naturaliste, on adore les espèces, on aime bien ça, c'est l'utilité, l'écologie, tout ça. Mais on n'est pas tous comme ça. Du coup, multiplier les approches. Voilà. Et pour aller plus loin, bon, je vous mets, ils sont en bas et j'ai mis plein d'idées reçues sur mon site internet et surtout le site de l'OPI, insectes au pluriel.org, l'office pour les insectes et leur environnement. Il n'y a pas d'équivalent en France. Je vais arrêter le partage. Merci, François. Merci. C'était parfait. On a pris un tout petit peu de hauteur au final. Blague à part, c'est très bien d'avoir un peu de recul effectivement sur ces enjeux. Merci pour la pointe philosophique aussi qu'on apprécie fortement. On va faire très rapidement parce qu'on a pris un peu plus de temps que prévu. Mais du coup, Pauline, si ça te va, on va balayer ses actions quand même pour que chacun puisse repartir avec des réponses à savoir comment aider, comment contribuer puisque maintenant, on est convaincus qu'ils ne sont pas plus ou moins utiles que nous. Il y a une petite question quand même, François, je la pose tout de suite parce qu'il y a une question sur les abeilles domestiques. Comme ça, on traitera le sujet puis on pourra passer aux autres sujets après. Mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs espèces d'abeilles domestiques ? Pour répondre à Galaxy A40, oui, il y a environ 11 espèces dans le monde. En revanche, en France, il n'y en a qu'une, il n'y en a plus qu'une. On n'a sélectionné qu'une espèce. En revanche, quand on parle d'espèces, c'est un terme un peu technique, mais c'est peut-être, la question veut peut-être dire il n'y a pas des variétés ou des races d'abeilles différentes. Ça, oui, mais elles sont toutes de la même espèce. Il n'y a qu'une espèce qui est élevée. D'ailleurs, c'est quasiment l'espèce qu'on élève partout dans le monde. Celle qu'on a introduite en Amérique, c'est celle-là, Apis mellifera, mais sinon, dans d'autres parties du monde, surtout en Asie, puisque les hyménoptères viennent beaucoup de là-bas. Les hyménoptères, c'est le groupe des abeilles et des guêpes et des fourmis. Il y a, je trouve, de tête, il y a 11 espèces. Mais en France, on n'utilise, parce que c'est vraiment le terme pour l'apiculture, qu'une seule espèce. Est-ce qu'on pourrait faire la comparaison du chien et des races de chiens ? Voilà. En France, on n'a qu'une espèce de... Oui, je vais dire... C'est compliqué. Effectivement, il y a des chihuahuas et on n'a pas autant de diversité d'abeilles que de diversité de chiens, mais c'est ça. C'est-à-dire que toutes les abeilles de France peuvent se reproduire entre elles. Et vous entendez parfois parler de l'abeille noire. C'est une variété de cette même espèce qui peut être moins noire et qui est un peu plus noire et rustique. Donc, si c'était ça la question, il n'y a qu'une seule espèce et il y a des variétés en fonction des régions ou des habitudes des apiculteurs à certains endroits. Merci pour le complément. Pauline, alors là, on peut... François, tu peux interagir. On va balayer rapidement des actions concrètes. De toute manière, vous recevrez le support et on pourra en discuter par la suite pour laisser quand même place à vos questions-réponses. Allez, Pauline. Oui. Du coup, François, je t'invite à laisser ton micro ouvert. Donc, on va voir différentes actions un peu concrètes qui sont au final parfois beaucoup liées au bon sens pour pouvoir favoriser ces insectes, les préserver et plutôt leur donner des espaces accueillants plutôt que l'inverse. Donc là, je vais peut-être laisser justement François parler de ça parce qu'avant de pouvoir préserver les insectes, il y a quand même un gros sujet dont il a mentionné qui va être de les connaître. Là, je te laisse peut-être dire quelques mots. Les connaître ? C'est ça. Oui. Alors, vous avez entendu, il y a 40, 50 000 espèces dans le monde. On a recensé un million d'espèces, mais en fait, il y a peut-être 5, il y a peut-être 10, il y a peut-être 20 millions d'espèces, on n'a aucune idée et il y a très peu d'entomologistes. Je ne sais pas si vous connaissez des entomologistes autour de vous. Il y en a très peu. Du coup, en fait, c'est peut-être comme l'astronomie, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on vous dit des trucs sur les insectes, mais en fait, c'est vrai qu'on n'y connaît pas grand-chose. Il y a très peu de gens et donc l'OPI s'était monté aussi en 1969 parce qu'on ne les connaissait pas beaucoup et parce qu'on voulait augmenter l'info, la recherche, favoriser la recherche. Donc, c'est vrai que la première action qu'ont envie de lancer les entomologistes ou d'appuyer, c'est de continuer à les connaître, continuer à financer les études, continuer à les suivre sur le terrain parce qu'on n'est pas très nombreux. Donc, c'est une grande partie de ce que fait l'OPI, c'est de continuer à essayer de mieux les connaître parce que souvent, quand on vous dit les insectes, déjà, quand on vous dit il y a 40 000 espèces d'insectes, on a juste mis un nom sur 40 000 espèces d'insectes, mais leurs mœurs de A à Z, c'est-à-dire de l'œuf à l'œuf, il y en a plein qui sont complètement méconnues en fait. On ne sait pas trop où elles vont, ce qu'elles font, à quel moment. Donc, toujours encourager chez la connaissance. Il y a une question de Juliette sur la mouche pendant que je la lisais au calme. Je les ai récupérées, on les posera, mais on va blayer rapidement quand même des exemples d'actions pour donner des clés probablement à certains. Donc, on peut financer la recherche, on peut faire du mécénat, on peut faire du spi-pôle, on peut faire plein de choses pour aider à ce qu'on ait un peu plus de savoir autour de ces sujets. Deuxième enjeu ? Ça va être tout ce qui est lié à la sensibilisation. Donc, ça va à la fois, il faut mieux les connaître de la partie scientifique, mais également nous, en tant qu'individus, de peut-être se réconcilier avec ces insectes. Et là, il y a pas mal de choses. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, maintenant, on vit beaucoup plus en milieu urbain, donc on est quand même un peu déconnecté de la nature, même si on pense connaître beaucoup de choses. Au final, on ne connaît malheureusement qu'une infime partie. Et donc, du coup, il y a plein de manières de sensibiliser, de reconnecter, on va dire, se reconnecter tout simplement à la nature. des activités comme les potagers pédagogiques, c'est l'occasion de remettre les mains dans la terre, d'observer les insectes, les auxiliaires de culture. On va comprendre qu'au final, les insectes du potager, on ne doit pas tous les chasser, ils sont là, ils sont présents, ils viennent se nourrir, ils ne sont pas forcément nuisibles. Et c'est l'occasion de parler d'autres sujets, même de se reconnecter avec la saisonnalité, de comprendre mieux d'où viennent les aliments. On oublie ce sujet de pollinisation, on oublie que pour faire pousser des fruits et légumes, ils font un sol quand même de qualité tout simplement. Et il y a tout ce qui est, François, tu en as parlé, mais les sciences participatives, donc participer au protocole de recherche, c'est l'occasion, vous aussi, de contribuer à enrichir la connaissance de ces insectes, de la biodiversité tout simplement, en vous impliquant à votre échelle. Et également, se former, il est possible, il existe aujourd'hui des formations sur la biodiversité, sur les insectes, pour apprendre à les reconnaître, pour l'apprendre à changer nos pratiques, etc. Il y a pas mal de formations qui sont à disposition aujourd'hui. Oui, François ? Oui, non, c'est vrai que pour moi, parce que comme on est vraiment dans une société insectophobe, c'est-à-dire que, ça fait longtemps que je le fais maintenant, c'est-à-dire que quand on se retrouve face à du public ou des collaborateurs, des salariés, peu importe, il y a tellement d'idées reçues et on a tellement d'appréhension, tellement de… qu'on est toujours obligé de passer par là, avant de dire, oui, mais regarde comme ils sont jolis, ils pollinisent, ou ceci, cela, on est obligé de parler du frelon, du moustique, de la blatte, etc. Et la sensibilisation, c'est sûr qu'avant d'aller plus loin, quand on… de permettre aux gens de se détendre un peu de l'insecte, c'est quand même hyper important pour aller plus loin. Et en général, les collaborateurs, tout le monde n'est pas fan d'insectes, pas du tout, du tout, même si on entend beaucoup parler d'abeilles, etc. Voilà, et donc, je trouve ça presque essentiel avant d'aller plus loin que tout le monde se détende un peu. Donc, connaître nos biais de raisonnement, connaître les espèces qui nous embêtent, aller les rencontrer, parce que c'est pareil, c'est… de la même façon que votre voisin, vous l'avez vu de loin, vous ne l'aimez pas trop, mais le jour où vous prenez un apéro avec lui, que vous dînez avec lui, ben, ah ben tiens, il est sympa le voisin finalement. Et donc, tant qu'on ne vous a pas emmené prendre un apéro avec les insectes sur une fleur ou un truc comme ça, c'est difficile, vous restez sur l'idée, ouais, le voisin, il faisait du bruit la semaine dernière, enfin bref, vous voyez, c'est tout bête, mais rencontrer les insectes, c'est rencontrer une autre culture, rencontrer les individus et c'est un peu mieux les connaître. C'est même pire que ça puisque du coup, quand on est tout petit, on n'a pas cette appréhension et on a tendance à être fasciné par les coccinelles, les fourmis ou les araignées. Et la culture, ensuite, nous... Exactement. On passe très, très rapidement, la Pauline, s'il te plaît, sur les actions parce qu'on pourra prendre des questions quand même. Il y en a pas mal là que j'aimerais qu'on traite. Une autre manière, du coup, de voir l'insecte de plus près, c'est les fameux ruchers pédagogiques. Donc certes, on n'aide pas la biodiversité en mettant des abeilles, on tient à le dire parce que c'est favorisé qu'une seule espèce. Là, je pense pas l'a bien expliqué. Mais en tout cas, ça a quand même l'avantage de pouvoir s'approcher de l'insecte et peut-être aussi de se réconcilier avec les fameux insectes piqueurs. Les abeilles ne veulent pas du mal, elles vivent leur vie d'abeilles, elles vont sur les fleurs, elles produisent leur miel, elles s'organisent entre les individus. Donc c'est un super moyen d'aller au contact de ces insectes piqueurs avec cette combinaison pour un peu casser les appréhensions qu'il y a et à partir de cette abeille diverses et variées, etc. Également, il est possible de mettre en place différents aménagements. Donc là, c'est pareil, le refuge à insectes, l'hôtel à insectes, c'est pas on met un hôtel à insectes, les insectes vont dedans et tout le monde va bien, ça se réfléchit un petit peu parce que parfois les hôtels à insectes sont multispécifiques et du coup, on va mettre un prédateur à côté de... Enfin, on va mettre le prédateur, on va réunir le prédateur et la proie au même endroit. Donc vous imaginez qu'elles ne vont pas aller s'installer à côté de leur prédateur. Voilà, ça se réfléchit quand même un petit peu, il faut se renseigner et pour le mettre en place et que ce soit utile vraiment pour la biodiversité. Pauline, il y a une question du coup, quel est l'intérêt des hôtels à insectes ? François ? On l'entend de plus en plus. Alors, ça vient aussi du fait que parfois ils sont très mal installés, mal mis, avec n'importe quoi dedans et du coup, tout le monde est déçu, rien ne s'installe. Donc on se dit, on a passé tout ce temps. Donc c'est vrai qu'il faut quand même un peu connaître les insectes avant d'installer un hôtel à insectes et le grand intérêt pour moi, c'est que jusque-là, le projet de nos sociétés, c'était d'écarter les insectes de nos vies et là, c'est de les faire revenir. Comme on est un peu stressé des insectes, on les fait revenir dans un hôtel en se disant, bon voilà, ils sont là, ils ne viendront pas chez nous, mais bon, ce n'est évidemment pas les mêmes insectes, ceux qui rentrent dans les maisons et ceux qui vont dans les hôtels à insectes. Mais c'est pour, voilà, c'est dans une transition, c'est hyper important. Plus tard, on laissera tous les jardins en friche, il y aura du bois mort partout, les murs de tous les immeubles auront des enfractuosités pour accueillir les insectes et tout, ce sera formidable, on n'aura plus besoin d'hôtels à insectes, mais voilà, dans cette transition, au moins psychologiquement, c'est assez important. Voilà, il y a une question là, peut-on savoir selon la biodiversité ambiante combien de ruches maximum il faut mettre sur un site urbain ? Alors, il n'y a pas de chiffre exact, ce qu'on sait, c'est que sur des zones à peu près bien préservées, quand on commence à avoir plus de trois ruches par hectare, on pourrait imaginer qui peuvent saturer l'espace et lancer un peu le sujet de la concurrence alimentaire, par exemple, mais bon, c'est les chiffres qui ressortent de certaines revues scientifiques, mais ça dépend vraiment de l'écosystème. C'est vraiment pas facile. Oui, c'est une tendance. C'est très compliqué parce que savoir quels sont les pollinisateurs qu'on va ennuyer en installant nos ruches à tel endroit, c'est compliqué. Donc, on essaye de, pour le moment, c'est un peu du doigt mouillé ou genre du bon sens en disant bon, ok, je ne vais pas en installer 20, je ne vais en mettre que deux à cet endroit-là parce que l'environnement est très dégradé. Du coup, les rares pollinisateurs qui sont là vont être embêtés par mes abeilles. Ce n'est pas facile, mais il y a quelques apiculteurs, je pense à un qui bosse vachement là-dessus et qui maintenant résonne vraiment en quantité de ruches. Et puis, il faut quand même se dire qu'on prend souvent le problème à l'envers. L'environnement aujourd'hui est quand même assez dégradé. Il n'y a pas si l'endroit était très, très diversifié et très riche. Voilà, deux ruches ne vont pas nuire aux autres pollinisateurs. Donc déjà, travaillons sur l'environnement. Parfaite transition. Voilà, la réglementation, j'en parlais tout à l'heure, évolue énormément. Maintenant, plus de pesticides sur les lieux accueillants du public. On espérait plus de pesticides de synthèse partout. Ce serait idéal. Mais en tout cas, on parle souvent de nouvelle gestion d'espaces verts, une gestion plus écologique. C'est un peu une gestion de beaucoup de bon sens. Ça va être de ne plus tondre aux périodes qu'il ne faut pas, aux périodes d'effloraison où les fleurs offrent de la nourriture aux insectes. C'est quand même la base de la nourriture de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insectes. Laisser des espaces un peu plus en friche pour pouvoir avoir des refuges. En fait, c'est toute une question où on parle de gestion différenciée puisque forcément, il va y avoir des espaces qu'on va devoir utiliser nous en tant qu'hommes. Il faut réfléchir à quel usage de quel espace. Est-ce qu'on a besoin de tondre toute la zone ? Pas forcément. Il y a des zones qui ne sont pas occupées par nous. Du coup, pourquoi pas justement la laisser plutôt à destination de cette biodiversité, à destination des insectes, un environnement riche dans lequel ils peuvent vivre et assurer leur cycle de vie. Tandis que nous, on a un endroit où on va devoir avoir une gestion un peu plus intense gestion des espaces verts, accepter que tout ne soit pas tondu à la française. On voit encore aujourd'hui beaucoup d'espaces verts dans les entreprises où c'est trois pauvres rosiers et un espace vert sans une fleur et sans un brin herbe qui dépasse l'autre. Est-ce qu'il ne faut pas un petit peu plus réfléchir en disant qu'on va essayer de partager un peu l'espace pour remettre ces insectes en ville, leur laisser la place qu'on a un petit peu enlevée en circulant ? Il y avait une remarque, c'est une remarque question sur le sujet des balconnières ou des plantes qui sont mises et des plantes plutôt stériles qui sont mises sur nos balcons ou terrasses. Donc effectivement, ça peut être une action aussi d'aller sourcer des graines, des semences rustiques plus traditionnelles, plus originales, on va dire, de manière générale. Effectivement, ça peut être un sujet de travailler sur quelles plantes on choisit, quelles semences on récupère. On peut passer et comme ça, on voit quand même il y a plein de choses. Là, je ne vais pas approfondir, mais du coup, ça fait un peu partie de la gestion écologique. C'est justement pour ne plus utiliser de pesticides. Justement, la nature fait très bien le boulot. Il y a pas mal d'insectes aujourd'hui qui vont justement permettre de lutter contre ce qu'on ne veut pas dans notre potager ou notre jardin, donc ce qu'on considère comme nuisible. Naturellement, ça peut se réguler. Il suffit juste de favoriser les prédateurs de ces espèces-là. Et là, il y a plein de solutions qui existent et plein de manières de les favoriser, planter des haies, ne pas labourer le sol, etc., semer des bandes fleuries. Donc là, je vous laisserai approfondir ce sujet-là, mais ne plus utiliser de pesticides. Aujourd'hui, c'est possible, on a des solutions, elles existent. Il suffit juste de changer nos façons de faire. Et enfin, grâce à tous ces insectes, ils peuvent être aussi l'occasion de justement améliorer notre environnement. On peut utiliser les insectes, utiliser, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas en suivant les populations d'insectes ou en ayant des insectes près de nous, on peut les utiliser pour avoir des informations sur notre environnement. par exemple, avec l'abeille domestique, c'est une manière peut-être aussi d'aller plus loin avec les projets de ruchers pédagogiques aussi. On peut monitorer en analysant le pollen l'environnement, donc suivre tout ce qui est les polluantes, suivre la biodiversité florale et du juste, par exemple, pouvoir voir si l'environnement offre assez de nourriture à la fois pour les autres insectes, pour l'abeille, l'abeille, mais les abeilles en manière générale, mais aussi les oiseaux, etc., on peut aller vraiment très très loin en analysant le pollen que transportent les abeilles tout simplement pour se nourrir. Mais ce n'est pas que les abeilles, c'est aussi grâce aux colamboles, en suivant la population de colamboles, on peut savoir si ou pas il y a une présence d'hydrocarbures, etc., donc plein d'insectes peut nous donner énormément d'informations, justement suivre les populations d'insectes donc aller sur le terrain, ça donne énormément d'informations pour améliorer notre environnement, l'enrichir et le rendre plus favorable à toutes les populations d'insectes. Voilà, c'est parti. Parfait, merci Pauline. On fera l'exercice de traiter les questions maintenant. On se laisse 10 minutes si ça vous va. On fait un peu en fonctionnement, c'est dans l'air là, assez rapidement. Je pose des questions, celui qui est le plus à l'aise répond, je les reprends dans l'ordre. Du coup, il y a un sujet sur est-ce qu'il existe un organisme qui recense ou mesure l'impact de toutes les initiatives visant à protéger la biodiversité qu'elle soit locale, nationale ou internationale ? Il y a l'Office français pour la biodiversité. Oui. Et puis après, dans les régions, il y a les agences régionales pour la biodiversité. Je ne suis pas sûr qu'ils aient toutes ces réponses, mais il y a le ministère de l'écologie et les agences régionales. Alors, je lis, question un peu provocante, citée de l'auteur. N'avez-vous pas l'impression que le discours de la biodiversité se heurte à des actualités plus importantes, sanitaires, emplois, crise, et que ces messages finalement nécessaires passent sous le radar des populations ? Dans ce cas, quels seraient les éléments de discours pertinents à présenter pour sensibiliser de manière pragmatique les personnes ? Quelle solution ? Simple à mettre en tout un débat. Là-dessus, je vais introduire peut-être un bout de réponse, mais globalement, il y a le temps court et le temps long. Forcément, le temps court et le raisonnement économique à la petite semaine ou à des enjeux à court terme qu'on ne peut pas négliger sur les crises économiques, crises sanitaires, font que c'est des sujets qui passent sous le radar. Peut-être, il n'empêche que, de manière générale, l'ARSE, le développement durable était un sujet très marginal. Il y a peut-être 30 ou 40 ans, c'est devenu un vrai phénomène de société. On a aussi aujourd'hui un mouvement quand même à la fois sur le climat de manière générale et la biodiversité qui est en train de se réunir. Ça arrive dans la tête de quasiment la plupart de nos concitoyens. Il y a une mouvance, une dynamique extrêmement positive sur ces sujets. Après, clairement, on peut se dire qu'à court terme, on a peut-être des priorités, mais il ne faut pas trop mettre la dualité entre les deux enjeux puisque du coup, forcément, si on coupe ou on suit la branche sur laquelle on est, on a beau se dire qu'on va résoudre le problème de la pandémie, la COVID, si on en a 12 000 qui arrivent derrière. C'est un temps court, un temps long. Je ne sais pas si la réponse est claire. C'était comme ça que je la voyais. François, vas-y, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, du coup, c'est pour ça que parfois, on insiste sur l'utilité. C'est-à-dire que c'est sûr que chaque espèce va de sa survie. si on dit que ça permet la survie d'avoir des insectes, ça peut aider à les considérer même si on se contrefiche des insectes et qu'on ne pense qu'à soi. Mais c'est sûr que dès qu'on a peur, on pense à soi et toutes les espèces le font et du coup, c'est compliqué d'être empathique vis-à-vis des autres. Je parle des non-humains. Alors, question suivante. Donc là, François, il y a une question très technique. On vient de voir la mouche verte et le nécrofort imitateur qui pollinisent les fleurs. Le premier manche des cadavres, le second des excréments. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour la santé, pour notre santé ? Je n'ai pas trop compris la question, mais je dirais non. Surtout que les mouches, on les considère souvent comme sales. Mais enfin, quelque chose de sale, c'est quelque chose qui va nous apporter une maladie d'homme jusque dans notre bouche. Et du coup, pour qu'une mouche soit sale, il faut qu'elle se pose sur un cadavre avec une maladie qui pourrait nous affecter, qu'elle se la mette sur les pattes et qu'ensuite, elle vienne se poser sur notre steak juste au moment où on va le manger et là, du coup, on chopperait la maladie. C'est en ça qu'elle serait sale. Les entomologistes aiment bien rappeler que les mouches, au contraire, sont propres. Déjà, elles sont tout le temps en train de se nettoyer. Là, quelqu'un m'a dit une fois pourquoi elles ont l'air de faire un mauvais coup. Et en fait, elles ne font pas un mauvais coup. Elles s'enlèvent toutes les petites poussières qu'elles ont sur les pattes. Et comme elles enlèvent les crottes, les cadavres, tout ça. Donc, je ne suis pas certain de m'avoir compris la question, Juliette, désolé, mais je dirais non. Bon, c'est vrai que je ne suis pas stress non plus. Alors, autre question que je vais traiter puisque du coup, c'est un sujet qu'on adresse un petit peu. Bonjour, le biomonitoring le plus efficace se fait selon vous par l'analyse du pollen ou par l'analyse des abeilles. Alors, il y a deux réponses. Il y a la réponse scientifique qui, du coup, peut être alimentée. Mais aujourd'hui, a priori, quand même, on récupère des informations qui sont essentielles dans le pollen et on peut analyser beaucoup de choses à la fois sur les polluants, la diversité alimentaire et l'origine d'un certain nombre d'enjeux, à dire, associés à la santé des écosystèmes. Et au-delà de la réponse scientifique, soit on prend le pollen et donc, du coup, on n'abîme pas les abeilles, on ne les touche pas, on les laisse, soit on prend les abeilles et on les tue et on analyse ces cadavres. Et a priori, au niveau scientifique, on en tire moins d'informations intéressantes à court terme, en tout cas pour nous, en tout cas pour le biomonitoring. Et en plus, on pourrait se dire qu'en termes d'éthique, aller récupérer des abeilles pour les tuer, pour les analyser, c'est peut-être un peu moins dans la philosophie des projets qu'on aime porter. Je ne sais pas si la réponse est à compléter. On peut passer à la suivante. Que pensez-vous de l'impact de l'éco-pâturage, acidité des sols, destruction de la flore ? Je ne sais pas quoi répondre non plus, si ce n'est que l'éco-pâturage, bon, ça peut être extrêmement utile pour la biodiversité. Ça peut être, si on sature la zone d'espèce, ça peut effectivement peut-être avoir un impact sur l'acidité des sols. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même des zones de pâturage et des zones de prairie qui sont depuis la Normandie, par exemple, où certains blocages sont extrêmement, on va dire, bien équilibrés et riches avec de l'éco-pâturage. Bref, je ne suis pas sûr que c'est forcément un des impacts que négatifs. ce monde-là. C'est surtout qu'en fait, ça dépend vraiment de la pression du pâturage. C'est une histoire de nombre d'espèces à l'hectare, enfin, nombre d'individus. Si on met beaucoup trop d'espèces, on va avoir un effet de tassement des sols et effectivement, c'est problématique qui parlent d'acidité des sols, mais en mettant quelques moutons, sont tranquillement des mammifères. Justement, quand on suit la biodiversité des prairies ou des choses comme ça, on sent qu'elle va être modifiée forcément, mais elle a plutôt tendance à s'enrichir. Mais voilà, c'est toute une question de nombre d'individus et de pression de pâturage. Donc, si on fait un pâturage intensif, forcément, il va y avoir un effet négatif. Si c'est un pâturage extensif, les bénéfices peuvent être totalement positifs. Et toute action, quelle qu'elle soit, a un impact positif et négatif. Ce qu'il faut juste se dire, c'est vers où on va grâce à ça. Est-ce que c'est plutôt dans un sens meilleur ou non ? C'est comme d'installer des hôtels à insectes, etc. Donc, bien sûr que toutes les actions, quelles qu'elles soient, il n'y a aucune action qui est neutre. C'est plus vers où on va. Là, on se dit, on veut dépenser moins de pétrole pour tondre, ok, ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais voilà, comment on peut l'améliorer, toujours. Trois minutes, trois questions. Je laisserai la plus philosophique, on va dire, pour la fin. Il y en avait une que tu as déjà traité, François, mais faut-il faire des pièges à frelons comme recommandé par les apiculteurs ? Non. Non, parce que ce n'est pas efficace et que ça tue plein d'autres insectes. Ce reportage sur TF1 il y a deux jours, c'était incroyable de désinformation. Je vous invite à aller voir les dernières publications sur le site dédié aux frelons asiatiques sur le site du muséum. Ils ont fait un site dédié et les dernières études montrent que les pièges tuent bien plus de pollinisateurs que les frelons eux-mêmes. Le piégeage n'est pas utile et pourtant, vous voyez des campagnes de piégeage en ce moment partout, partout, partout en France en pensant qu'on va tuer les femelles fondatrices et a priori, c'est mieux de les laisser en concurrence parce qu'elles se tuent beaucoup plus. C'est un sujet, mais vous voyez, c'est vraiment, on parle d'insectes, on essaye de tout ça et on est sur, là je vois la processionnaire du pain, je vois le mot prolifération, je vois piège, je vois frelons. Vous voyez, même nous qui sommes déjà là chez Echodev à un webinaire autour de l'environnement, on est déjà avec plein de trucs dans la tête déjà. Vous voyez que même les gens qui ont des velléités sont acculturés à cette insectophobie ambiante et du coup, voilà, tout le gros boulot de sensibilisation à faire. Donc non, ne piégez pas les frelons, ça ne sert à rien, ça sert juste à vous détendre psychologiquement, ce qui peut aider, d'accord ? Ça peut vous détendre, vous dire là, j'ai fait un piège, mais ça ne sert strictement à rien contre le frelon asiatique. Apprenons à vivre avec, à faire des abeilles qui sont plus résistantes et à mettre le truc le plus efficace qui est a priori à ce jour, qui est une espèce de muselière qu'on met devant la ruche. Que pensez-vous ? Donc du coup, j'enchaîne sur les questions de problématiques sur la prolifération de chenilles concessionnaires, notamment en ville. Qu'en penses-tu du coup ? Déjà que le mot prolifération, je ne l'aime pas, surtout venant de l'homo sapiens et qui me parle de ville, c'est sûr que dès que… Alors là, c'est le gros problème, c'est que dès qu'un truc va sur le domaine de la santé publique, parce que les processionnaires sont urticantes, donc dès qu'on est sur la santé humaine, alors là, les entomologistes, on a beau dire, attendez, laissez-les, elles ne piquent pas tout, c'est un peu compliqué. Donc du coup, oui, le meilleur moyen, c'est de les piéger, on met un piège au pied de l'arbre. Alors, il y a des velléités à installer, des nichoirs à mésanges, puisque les mésanges, entre autres, aiment bien manger les processionnaires du pain. C'est toujours une question un peu d'équilibre. C'est sûr que si en ville, il n'y a que des pains et que vous avez la processionnaire du pain qui s'installe, on va être embêté. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye de diversifier la gestion en ville. Et puis ça permet aussi de faire venir beaucoup de prédateurs ou de parasites de la processionnaire du pain, parce qu'elles en ont plein, 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 plein. Et puis après, on peut se détendre de la processionnaire si on la signale, si au moment où elle descend, tout le monde sait qu'il ne faut pas l'approcher, s'il n'y a pas d'animaux domestiques. On peut commencer, c'est ça qui est vraiment important, je trouve, c'est commencer à essayer de ne plus avoir son premier réflexe de dire prolifération, chenille, ça pique, de dire attends, il y en a combien ? Attends, est-ce que quelqu'un a été piqué ? Attends, est-ce que c'est vraiment important de les piéger à cet endroit-là ? Vous voyez, plutôt avant d'agir, essayons de réfléchir. C'est chouette. Effectivement, on peut dire que comme on a déséquilibré un certain nombre d'écosystèmes, forcément, le déséquilibre amène des enjeux qu'on n'aurait peut-être pas. C'est exotique, oui, c'est qu'elles prennent des emplacements que les autres n'utilisent pas ou ne peuvent pas utiliser. Et la dernière qui me paraît être la plus rigolote à traiter, que pensez-vous de la culture intensive de verre de farine par la société Insectes destinée à nourrir les poissons ? On est sur le débat que la FAO nous pousse de faire depuis les années 90, je crois, pour nourrir la population sainement et essayer d'affronter nos enjeux climatiques ou de culture et d'élevage. Les insectes seraient le bon aliment ou en tout cas les bonnes protéines à récupérer. Ça pose la question des conditions peut-être d'élevage de ces insectes. Je ne rentre même pas dans le débat des insectes de l'élevage des mammifères. Je te laisse peut-être le mot de la fin sur cette question. Je l'ai mis dans mon point numéro 6. J'ai fait un petit bouquin tout petit très facile à lire qui s'appelle Sauvons les insectes en 10 actions. Au départ, on m'a demandé de participer à cette collection Sauvons les insectes. Je me suis dit bon, ok. J'ai essayé de proposer des trucs un peu plus difficiles un peu destructifs comme on dit comme par exemple les considérer comme des individus ce qui est hyper compliqué puisque déjà on ne les considère même pas comme espèces. Et il y a dans la sixième action c'est ne les mangez pas pour le plaisir entre guillemets. c'est sûr que si on commence à remanger des insectes qui sont considérés comme des animaux sentients. La sentience ce n'est pas un terme reconnu par la science mais disons sensible. Les insectes c'est-à-dire qu'un végétarien normalement constitué ne va pas manger d'insectes parce qu'ils font partie des insectes sentients qui ressentent la douleur voire des émotions etc. Bon, je creusais le sujet de la sentience. Du coup, si on commence à se remettre à manger des insectes comme on mange des vaches on va retomber dans les travers de l'industrie de la pollution du mal-être du mal-être animal etc. Du coup, quand je dis ne les mangez pas pour le plaisir en revanche si dans une forme de transition pour aller vers un avenir un peu plus léger au lieu de nourrir ça peut servir à nourrir des populations humaines qui ont des déficiences des carences par exemple évidemment si ça sert à moins polluer et à nourrir d'autres animaux grâce à ça pourquoi pas mais toujours avec cette idée que ce sont des animaux un peu sentients et qu'essayons de faire sans eux donc c'est juste pour le plaisir des verres de farine avec ses amis lors d'un apéro donc non pas du tout plutôt bof et si ça sert pour aller vers moins de pollution ou des humains en meilleure santé évidemment pourquoi pas Allez on a bien débordé on va stopper là on nous demande de redonner le titre de ton livre donc tu peux refaire ta page voilà génial genre je ne sais pas si on a les insectes c'est chez Rustica édition c'est un petit bouquin très facile à lire avec 10 actions génial oui et puis je vois la vraie question et celle implicitement non mais c'est vrai que là je vois Gonzales qui dit l'homme et l'animal le plus prédateur qui existe finalement sur terre oui c'est l'espèce la plus envahissante etc mais c'est vrai de bien en avoir conscience avant de juger les autres espèces bien considérées voilà et c'est pas grave parce que ça nous permet aussi d'être en bonne santé etc mais de bien en avoir conscience avant de juger les autres animaux parfait on stop c'est bon Jimmy c'est pas la nourriture du futur on vient d'en parler on peut manger que des végétaux et puis allez on va pas rentrer dans le débat sinon c'est reparti pour une heure bon en tout cas moi j'ai été ravi d'animer ce webinaire je vois que Thomas apparaît donc c'est lui qui va nous clôturer tous ces débats en tout cas merci François de nous avoir fait l'honneur le privilège en tout cas de nous avoir partagé un peu de ton temps pour éveiller et prendre un peu de hauteur sur le sujet merci Pauline je vous laisse soit faire un mot de clôture soit Thomas en tout cas merci à très bientôt à très bientôt